Bonjour, voici la suite de ces petites vidéos sur la crise économique liée au coronavirus. Cette cinquième partie est consacrée aux questions monétaires. C'est un effet sur la monnaie que vont se transmettre les principales pertes et les principaux risques liés à cette crise. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes qu'il y avait essentiellement deux risques auxquels je m'intéresserais ici. Un premier risque de court terme, qui est un risque de dislocation de la zone euro et de disparition de l'euro. Et un deuxième risque, le plus lointain, que j'aborderai à la fin de cette partie, qui liait davantage à la perte potentielle de confiance dans la monnaie, qui peut être liée au processus de création monétaire notamment. Alors, jusqu'à maintenant, dans les deux premières vidéos que j'ai réalisées, ces deux premières vidéos portaient essentiellement sur, disons, les spécificités du financement des États dans la zone euro. Je vous ai montré, en effet, dans une première partie, comment fonctionnaient les marchés obligataires, marchés obligataires qui sont ceux sur lesquels se financent aujourd'hui les États européens auprès des banques, comme on a vu. Et, alors, c'est quelque chose qui est utilisé par la plupart des grands pays industrialisés, mais je vous ai montré que la spécificité, en fait, de la zone euro était que ce mode de financement, en fait, des États était ici exclusif, c'est-à-dire que les pays de la zone euro n'ont pas de possibilité de recours à la banque centrale. Donc, j'ai montré, dans une deuxième partie, comment s'était construit, en fait, cette singularité européenne. Elle s'est construite dans l'histoire en particulier de la zone euro, qui hérite en partie de l'histoire monétaire et de la culture monétaire allemande. Donc, aujourd'hui, je vais poursuivre, donc, cette exploration des questions monétaires en parlant plus particulièrement de la construction de la zone euro, de la structure de la zone euro, de son fonctionnement et de ce qu'on peut appeler son incomplétude. L'euro est, en effet, une monnaie en complète et je vais vous montrer pourquoi, et je vais vous montrer les difficultés que cela crée. Il faut, pour ça, revenir à l'utilité qu'a une monnaie pour un pays en cas de difficulté. Une monnaie, c'est, sur le plan international, pour un pays, un moyen d'ajustement. D'accord ? C'est un moyen d'ajustement. Il faut vraiment comprendre, retenir ce terme d'ajustement, puisque c'est vraiment la notion centrale autour de laquelle je discuterai pendant cette vidéo. En effet, en cas de grosse difficulté pour un pays, la monnaie peut lui permettre de se relever, de se redresser, disons, par l'intermédiaire notamment et surtout d'une baisse de sa valeur, c'est-à-dire un pays qui subirait un choc, une crise économique interne, peut dévaluer la valeur de sa monnaie. Alors, ça dépend du système de change, je ne vais pas à des détails, il y a différentes manières de le faire, ça peut se faire automatiquement, ça peut se faire de manière administrée, mais un pays qui baisse la valeur de sa monnaie, eh bien, se redonne en fait une bouffée d'oxygène. Pourquoi ? Parce que quand on baisse la valeur de sa monnaie, eh bien, les produits qu'on vend à l'étranger sont moins chers, donc on peut en vendre davantage. On a ces exportations qui augmentent, ce qui permet de relancer l'activité à l'intérieur du pays. Et puis, à l'inverse, le fait d'avoir une monnaie qui vaut moins sur le plan international, eh bien, ça renchérit le coût des produits à l'extérieur et donc, ça permet également de, disons, relancer l'activité de production en interne, c'est-à-dire de relocaliser, on pourrait le dire, comme on dit aujourd'hui, une partie de la production. Il n'y a pas que des avantages à une dévaluation, évidemment, quand on baisse la valeur de sa monnaie, on paye aussi plus cher les choses qu'on ne peut pas produire sur place. On pense, bien sûr, à l'énergie, au pétrole en particulier. Mais, en tout cas, c'est un moyen d'ajustement très fort pour un pays. Et donc, vous comprenez, évidemment, que si un pays abandonne sa monnaie pour faire partie d'une zone monétaire unique, comme est la zone euro, eh bien, un pays abandonne cette capacité d'ajustement. Il abandonne aussi un outil de politique économique très important, qui est l'outil de politique monétaire, c'est-à-dire la possibilité de baisser, notamment, ses taux d'intérêt, de jouer sur ses taux d'intérêt, la possibilité aussi d'utiliser d'autres types de politiques monétaires. Il l'abandonne pour les transmettre à une instance plus grande, qui est dans la zone euro, la Banque centrale européenne. Banque centrale européenne, qui, elle, a une politique monétaire qui doit correspondre un peu à une moyenne de tous les États, à l'idée qu'elle se fait de la santé économique de l'ensemble de la zone, et pas d'un pays en particulier. Donc, vous pouvez avoir une politique monétaire au niveau de la zone euro qui ne va pas correspondre aux intérêts d'un pays en particulier de la zone. Donc, il faut bien comprendre ça, un pays qui abandonne sa monnaie pour intégrer une zone monétaire, eh bien, il abandonne une capacité d'ajustement, et puis il abandonne aussi une capacité d'action en termes de politique monétaire. Donc, c'est cette question, cette absence de possibilité d'ajustement, a été, les conséquences, pardon, de cette absence de possibilité d'ajustement, ont été beaucoup étudiées, évidemment, dans la théorie économique, et on a identifié, en fait, deux situations dans lesquelles, de crise, dans lesquelles elle posait les monnaies uniques, si elle était mal conçue, pourraient poser de gros problèmes. Cette première situation, c'est celle qu'on appelle du choc asymétrique, et qui est liée à la théorie des zones monétaires optimales, élaborée par un économiste américain qui s'appelle Robert Mundell. Et, alors, cette théorie des zones monétaires optimales est assez célèbre, et donc, part de l'idée, donc, du choc asymétrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un choc asymétrique ? Eh bien, c'est un choc qui ne vient frapper qu'une partie de la zone. D'accord ? C'est un peu le cas de ce qu'on a aujourd'hui. On pensait, en fait, que le virus toucherait de la même manière un peu toute l'Europe, mais, en fait, on se rend compte que là, il a surtout touché l'Europe du Sud. Et donc, en tout cas, un choc asymétrique, c'est un choc qui vient toucher, donc, uniquement une partie de la zone, et là, on voit bien que, s'il ne touche qu'une partie de la zone, que qu'une partie de la zone, prenons l'Espagne ou l'Italie, mettons, est en crise, eh bien, à l'absence de monnaie, de sa monnaie propre, elle ne va pas pouvoir dévaluer, elle ne va pas pouvoir baisser la valeur de sa monnaie, et elle n'aura donc aucune possibilité de se redresser. Il lui restera, et donc, elle n'aura pas de politique monétaire autonome non plus, et donc, elle est dans une situation, en fait, où elle a les mains liées. Il lui restera, éventuellement, la politique budgétaire. On a vu, j'en ai déjà parlé, mais dans la zone euro, la politique budgétaire aussi est très corsetée, en fait, par les règles de déficit public, notamment, et, mais laissons ça de côté, mais, en tout cas, dans une zone monétaire, il faut bien comprendre qu'un pays, en cas de crise, s'il est tout seul à une crise de crise, alors, évidemment, si tout le monde, pourquoi on parle de choc asymétrique ? Parce que si tout le monde, dans la zone, vit le même choc, eh bien, la banque centrale va pouvoir répondre collectivement. S'il faut peut-être baisser la valeur de la monnaie au niveau de la zone, dans son ensemble, par rapport à l'extérieur, eh bien, peut-être que ça sera fait. Mais si c'est qu'une partie, en fait, si tout le monde va bien, eh bien, cette partie-là, potentiellement, n'arrivera pas à se redresser. Donc, la seule chose qui reste, ce que disait, donc, ces économistes, Robert Bundle, ça serait une possibilité, donc, il faut que les, notamment, les travailleurs puissent bouger, d'accord ? Et là, on voit toutes les limites de cette idée, c'est-à-dire que ça voudrait dire que, pour qu'un pays aille mieux, il faut que sa population le quitte, c'est-à-dire que les chômeurs, en gros, qui n'ont pas un moyen de s'embaucher dans le pays, puissent partir. Alors, on dit que ce n'était pas possible pendant des années dans la zone euro. En fait, on se rend compte que, depuis la crise de la zone euro, dans les années 2010, donc, que, particulièrement, la jeunesse grecque, espagnole ou portugaise a beaucoup migré vers le nord de l'Europe, on peut donc qu'on a la mobilité, mais on ne peut pas dire que ça soit un succès social, qu'un pays se vide, en fait, de sa population, et particulièrement de ses forces vives. Donc, ça, c'est la première situation que vous trouverez très bien expliquée dans un film qui, globalement, parle, là, de ce dont je vais discuter dans cette vidéo, qui est un film qui a été réalisé, un documentaire qui a été réalisé par Arte en 2014 ou 2015, et que je vous invite vraiment qu'il y ait un accès pour quelques euros sur Arte Boutique, et que je vous invite vraiment à regarder si vous voulez comprendre ces enjeux de la zone euro, tout y est expliqué de façon très très claire. Donc, ça, c'est la première situation, situation de choc asymétrique. Mais, on peut, en fait, élargir la situation et dire que, élargir l'analyse, plutôt, et voir que ces problèmes ne se posent pas qu'en cas de choc asymétrique, de choc sur une partie de la zone monétaire. En effet, ça, c'est quelque chose que montre très bien Varoufakis dans un ouvrage qu'il a publié, je crois, en 2014, ce qui s'appelle « Et les faibles subissent ce qu'ils doivent ». Donc, Yanis Varoufakis, dans cet ouvrage, explique quelque chose d'assez simple, qui est que, dans une zone monétaire unique, vous mettez en concurrence, nécessairement, l'ensemble des entreprises de la zone, sans que les entreprises et les pays les plus faibles aient la possibilité de jouer sur l'outil monétaire, sur l'ajustement monétaire que leur permet le pays. Je prends un exemple. Exemple complètement fictif. Je vais prendre l'idée, mettons, de l'industrie pharmaceutique. Imaginons qu'on a deux usines, deux entreprises qui produisent le même produit, on va dire, du dolypran, du paracétamol. Une est installée au Portugal, une entreprise portugaise produit du paracétamol, et la même, pas la même, mais une entreprise allemande produit le même produit au paracétamol en Allemagne. On a deux usines qui produisent le même produit, mais qui ont des conditions de production qui sont différentes, d'accord, avec notamment un outil de production industrielle qui est plus développé en Allemagne. Et il est probable que si on met en concurrence ces entreprises, rapidement, l'industrie allemande, du fait de la quantité capitale disponible en Allemagne, du fait peut-être de la formation aussi des travailleurs allemands, du fait de toute une série de choses, du marché d'ailleurs intérieur allemand, va arriver à produire très rapidement du paracétamol moins cher que ce que le fait son concurrent portugais. Avant la monnaie unique, et bien finalement ce n'était pas très grave, si l'industrie allemande réussissait à baisser ses prix, et bien pour éviter cette concurrence, le Portugal pouvait baisser la valeur de sa monnaie et ainsi rééquilibrer la concurrence sur les prix entre son industrie nationale et l'industrie allemande. Vous comprenez qu'à partir du moment d'une zone monétaire unique où ces deux entreprises font partie de la même zone monétaire, et bien il n'est plus possible de faire cet ajustement monétaire. Et donc qu'est-ce qui va se passer très rapidement ? Et bien l'usine portugaise, l'entreprise portugaise va fermer ou va être achetée par l'entreprise allemande et va disparaître. Elle va très probablement disparaître parce qu'elle ne sera pas compétitive par rapport à son concurrent du Nord. En fait, quand on crée une zone monétaire en commune, on met en concurrence dans un marché commun comme c'est le cas dans l'Union européenne, dans la zone euro, il n'y a pas de sens de faire une monnaie unique si on n'a pas de marché commun, et bien il faut qu'on met en concurrence les entreprises et les unes par rapport aux autres. D'accord ? Des entreprises qui ne sont peut-être pas à égalité et qui ne sont nécessairement pas à égalité. Alors ça, on le savait avant, on savait très bien qu'en mettant en concurrence l'industrie du Nord avec l'industrie du Sud, j'ai pris l'exemple de la pharmacie, mais il faut être tendance à plein de choses, on se doutait que ça allait être rapidement un carnage et effectivement, ça a été un carnage, c'est-à-dire que l'industrie du Sud de l'Europe a été en grande partie laminée par celle du Nord de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe par ailleurs dans ces situations ? Il se crée un cercle vicieux par ailleurs d'endettement. Pourquoi ? Parce que le Portugal, les Portugais vont toujours consommer, si on reprend mon exemple, vont toujours vouloir consommer du paracétamol. Et s'ils ne peuvent plus l'acheter au Portugal, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont l'acheter en Allemagne et s'il ne reste plus que les producteurs allemands. Ou alors, s'ils produisent moins cher, ils l'achèteront là-bas. Mais si, alors admettons qu'à limite il n'y ait que cette production au Portugal, qu'est-ce que vont faire les Portugais pour pouvoir continuer à acheter ces produits allemands ? S'ils n'ont pas suffisamment de revenus qu'ils dégagent localement pour pouvoir les acheter, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont les acheter à crédit. D'accord ? Ils vont les acheter à crédit et auprès de qui ils vont faire ces crédits ? Eh bien, ils vont faire ces crédits auprès de l'Allemagne. D'accord ? Et on va avoir un cercle vicieux qui va s'installer, c'est-à-dire que les consommateurs portugais vont emprunter de l'argent en Allemagne qui va leur permettre d'acheter des produits allemands. D'accord ? Les producteurs allemands, l'Allemagne, elle dégagera du coup un surplus, un bénéfice lié à cette consommation qui vient du Portugal et ce bénéfice, elle pourra le prêter à nouveau aux Portugais, etc. Ce que je vous décris là avec cet exemple un petit peu limité du paracétamol, c'est exactement ce qui s'est passé dans la zone euro dans les années 2000. C'est-à-dire que dès que la zone euro a été créée, toutes ces entreprises ont été mises en concurrence et s'est mis en place une bulle d'endettement du sud vis-à-vis du nord de l'Europe, en particulier de l'Allemagne. C'est-à-dire que tous les pays du sud de l'Europe se sont mis à consommer à crédit des produits allemands avec de l'argent qui a été prêté par l'Allemagne. Donc là, ça c'est quelque chose d'assez connu, d'assez identifié. On pouvait très bien, comme je vous le dis, c'est des mécanismes qui sont connus depuis très longtemps, donc on pouvait très bien l'anticiper. On verra pourquoi, d'ailleurs, ça n'a pas été fait. Et donc, toute la crise de la zone euro, c'est cette histoire-là. Alors, elle est racontée dans plein d'ouvrages ou d'œuvres différentes. Je vous ai parlé du film documentaire d'Arte tout à l'heure, tout ceci est très bien expliqué à l'intérieur. Je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente de Moukène d'Aglietta qui s'appelle Un New Deal pour l'Europe. Là-dedans, il y a deux schémas très très clairs qui résument très bien cette dynamique-là d'endettement et de déséquilibre de balance commerciale puisque c'est ça que ça veut dire. En fait, la balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations. C'est-à-dire que vous avez des pays du sud de l'Europe qui ont des balances commerciales très déficitaires qu'il y avait et des pays du nord de l'Europe qui, au contraire, avaient des balances très excédentaires et donc vous avez des flux de biens qui arrivaient du nord vers le sud et un échange desquels il y avait des flux d'endettement. Mais ce qui est intéressant c'est que vous avez Aglietta, vous avez Varoufakis aussi qui explique très bien ça dans son ouvrage Et les faibles subissent ce qu'ils doivent mais vous allez trouver une explication de ce type aussi ou la même explication par quelqu'un comme Jean Pisani Ferry qui est un économiste macronien qui est celui qui a rédigé en partie le programme économique d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle Donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'on a des économistes un peu de tous bords qui convergent en fait sur cette explication il n'y a pas tellement de débat en fait sur ce qui s'est passé dans les années 2000 sur la zone euro on sait que ce sont ces déséquilibres qui emboutissent à la crise Donc on sait qu'une zone monétaire nécessairement si on la laisse fonctionner toute seule comme ça aboutit à ce type de situation Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ce type de situation ? On le sait aussi depuis longtemps et c'est ce que dit aussi la théorie des zones monétaires optimales pour éviter que les pays s'enfoncent en cas de choc asymétrique Qu'est-ce qui est dit ? Eh bien que pour qu'un pays puisse se relever en cas de choc ou pour qu'un pays évite de s'enfoncer comme ça dans les déséquilibres commerciaux et l'endettement il faut mettre en place un système de solidarité budgétaire entre États On va appeler ça de différentes façons On va appeler une union de transfert Il faut créer une union de transfert c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui soient transférés des zones qui vont bien vers les zones qui vont mal Varoufakis il appelle ça lui le recyclage politique des excédents c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple des flux de biens et des flux du coup de revenus qui repartaient du sud vers le nord de l'Europe Varoufakis dit en termes de recyclage politique des excédents ça veut dire que ces excédents commerciaux il faut qu'ils soient recyclés politiquement ça veut dire qu'il faut qu'ils repartent vers les pays qui sont les plus faibles et en cas de crise asymétrique d'une partie de la zone monétaire qui s'effondrerait il faut aussi qu'il y ait de la solidarité budgétaire pour l'aider Pourquoi il faut de la solidarité budgétaire pour l'aider ? et bien tout simplement parce que sinon elle ne peut pas se relever cette zone là il faut bien comprendre c'est à dire que privé de son outil monétaire privé de sa possibilité d'ajustement un état n'a aucune possibilité en fait de se relever donc il a besoin de la solidarité des autres pour pouvoir sortir de cette situation s'il avait sa propre monnaie il le ferait tout seul il n'y a pas de problème il dévaluerait sa monnaie il se relèverait là il ne peut pas alors l'exemple là dessus qui est évidemment toujours utilisé notamment par les théoriciens de la zone monétaire optimale qui sont pour la plupart des états-uniens et bien ce sont les USA qui eux ont un système de solidarité budgétaire entre états par l'intermédiaire des fonds fédéraux en fait l'argent circule des états qui sont en bonne situation vers ceux qui sont dans une situation plus compliquée qui vivent des moments de crise par exemple alors il y a aussi beaucoup de mobilité des travailleurs aux états-unis mais également des transferts de fonds pour vous donner un ordre d'idée aux états-unis 60% des dépenses publiques sont faites au niveau fédéral sont faites au niveau fédéral c'est à dire qu'une grande partie en fait de l'argent des impôts qui sont collectés sont transférés d'un état d'un état à un autre ce qui permet de créer de la solidarité entre les états entre les états américains en Europe on est à quelques pourcents l'essentiel des fonds publics au niveau européen sont dépensés au niveau des états donc il n'y a quasiment aucune solidarité au niveau au niveau européen et c'est pas j'expliquerai la prochaine fois mais c'est pas les quelques dispositifs qui ont été créés suite à la dernière crise et qui viennent changer les choses donc ce dont a besoin l'Europe si elle veut fonctionner c'est d'un système de solidarité interne et donc se pose la question de savoir si la zone euro et l'Union européenne est prête en fait à instaurer cette solidarité ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on veut entretenir si on veut avoir une monnaie commune pour le dire autrement si on veut avoir une monnaie commune avec la Grèce l'Italie la Hollande l'Irlande ou l'Espagne et bien il faut être prêt à ce que nos impôts d'accord les impôts qu'on paye ici soit puissent être utilisés dans ces pays-là ou alors qu'on paye des impôts à une échelle européenne qui puisse être utilisée hors du territoire français dans ces autres pays de la zone monétaire alors ceci a des conséquences politiques extrêmement importantes en effet on le voit pour faire fonctionner une zone monétaire pour faire fonctionner en fait cette solidarité à l'intérieur de la zone monétaire en réalité il faut un budget commun d'accord il faut un budget commun à l'échelle de cette zone qui dit budget commun dit fiscalité commune d'accord pour alimenter un budget commun il faut un impôt commun qui abonde ce budget vous connaissez peut-être ce maxime qui dit pas de taxation sans représentation ça veut dire quoi ça veut dire que en démocratie on n'accepte pas de payer l'impôt si on n'a pas un contrôle démocratique dessus il ne peut pas y avoir de consentement à l'impôt en fait en démocratie si les gens qui payent l'impôt ne peuvent pas avoir un contrôle directement par l'intermédiaire de leurs représentants sur ce qui est fait de cet argent donc un impôt commun ça veut dire donc une représentation commune et qu'est-ce que c'est une représentation commune et bien c'est un parlement c'est un parlement commun qui déciderait de l'usage de ce budget au niveau de la zone monétaire au niveau de la zone monétaire et ça comment ça s'appelle à partir du moment on a un parlement qui vient délibérer sur un espace comme ça et bien ça veut dire qu'on a quelque chose qui ressemble à un état fédéral donc la conséquence en fait politique d'adopter une monnaie unique c'est par effet domino on pourrait dire par effet logique un état la construction d'un état fédéral alors et ça c'est quelque chose si vous voulez qui fait pas tellement de débat en fait entre économistes c'est à dire que tous les gens qui connaissent un petit peu ces questions monétaires disent à peu près la même chose c'est à dire que la zone euro ne fonctionnera pas tant qu'elle n'aura pas un budget commun qui nécessite de toute façon derrière la construction d'un état fédéral ça veut dire quoi ça veut dire qu'en ce moment en fait on est au milieu d'une rivière c'est l'endroit le plus désagréable le milieu de la rivière c'est à dire parce que c'est celui où en cas de monter des eaux etc. où on est le plus en danger donc c'est la situation dans laquelle on est et on n'a pas 40 solutions en fait face à nous il y en a deux c'est ou alors on va au bout de la traversée c'est à dire qu'on traverse la rivière on va au bout on construit l'état fédéral qui permet de faire vivre cette monnaie unique mais ça veut dire du coup un budget commun et donc ça veut dire comme je dis un état fédéral mais ça veut dire que l'Europe est un espace politique un espace politique commun ce qui peut être discuté aujourd'hui ou alors parce qu'on pense que c'est pas souhaitable ou alors parce qu'on pense que c'est pas possible ou alors parce qu'on pense que on n'y est pas encore etc. en tout cas il y a plein d'objections qui visent à refuser en fait de faire ce pas de faire cette traversée là d'accord ou alors si on estime qu'on peut pas faire cette traversée et bien alors il faut revenir en arrière et il faut revenir au monde national mais la situation actuelle est la plus intenable donc on s'en sort depuis quelques années on s'en est sorti dans les années de ministre avec quelques rustines avec quelques rafistolages qui ont permis de faire retenir et notamment on s'en est sorti via l'intervention de la banque centrale dont je vous parlais la prochaine fois qui permet en fait de faire tenir l'édifice mais en fait il ne tiendra pas éternellement et surtout cette crise met tellement sous pression en fait l'euro que c'est à dire si je reprends la métaphore de la rivière c'est à dire que les eaux sont tellement en train de monter qu'il n'y a plus de rustines de solutions intermédiaires possibles il faut clairement ou aller au bout de la rivière ou alors revenir en arrière et dans ce cas revenir aux monnaies nationales donc on le voit là réellement le coronavirus en fait mais est un vrai je le disais au début mais est un vrai test le test ultime on pourrait dire de solidité de la zone euro Lordo a une fois de plus résumé ça très très bien dans un article qui est titré le miracle ou la mort donc c'est ça en fait qu'on a face à nous en fait c'est pour la zone euro c'est à dire ou la mort c'est à dire ou elle disparaît parce qu'on n'y arrive pas le miracle c'est quoi c'est qu'on arrive à construire ce budget commun cet état fédéral qu'on revienne sur les règles dont j'ai parlé la dernière fois sur le fonctionnement de la banque centrale ça veut dire que l'Allemagne renonce aussi à une une grande partie voilà de son histoire de sa culture de sa culture monétaire mais il faut bien comprendre peut-être pour terminer que sans c'est sans solidarité budgétaire ou alors sans la modification des statuts de la banque centrale qui permettrait réellement à la banque centrale de venir directement en aide aux états les états n'arriveront pas à s'en sortir les états les plus en difficulté comme l'Italie n'arriveront pas à s'en sortir et ils n'auront pas d'autre choix en fait que de quitter la zone euro et ou de faire défaut sur leur dette ce qui signifiera de toute façon une dislocation de la zone euro donc voilà sur cette petite partie sur la construction en elle-même de la zone euro et son incomplétude donc c'est vraiment ça l'idée c'est-à-dire que cette zone monétaire est incomplète c'est-à-dire elle ne peut pas fonctionner telle qu'elle a en tout cas elle peut fonctionner quand ça va bien en temps calme mais en temps de tempête elle est menacée et là la tempête souffle comme elle n'a jamais soufflé donc voilà pour cette partie la prochaine fois et bien on verra comment la zone euro a réagi dans les années 2000 c'est-à-dire comment je vous parlais de Rustine un petit peu de rafistolage qui a été mis en place dans les années 2000 qui ont permis de faire tenir la zone euro on verra en fait comment ces dispositifs là sont repris voire améliorés et puis les différentes propositions qu'il y a aujourd'hui au sein de la commission européenne au sein de différents pays pour essayer de transformer l'euro et puis voilà on s'interrogera de savoir si c'est suffisant ou pas mais ça ça sera la prochaine fois je vous remercie